Je suis là aujourd'hui pour parler à tout le monde, à tous les Guinées. Je veux parler à tous les Guinées. Quand tu parles des Guinées, là tu as parlé de tout le monde, tous les partis politiques. Et aussi ceux du RPG Arc-en-Ciel, mon parti. RPG Arc-en-Ciel. Je suis dans le RPG pour deux raisons. Aujourd'hui, je veux, je ne suis pas du RPG. Personne ne peut rien contre moi. Personne, c'est mon... Rien, absolument rien. Parce que ce n'est pas une religion, le RPG. Ce n'est pas une religion, le RPG. C'est un parti politique. J'étais dans l'IFDG. Un parti où moi, mon père, qui est le père fondateur du parti, j'ai pu quitter dans ce parti. Malgré tout, c'est vrai que ça n'a pas été facile d'avoir quitté l'IFDG pour aller dans le RPG. Aujourd'hui, tout le monde sait ce qu'on a subi du fait qu'on a quitté l'IFDG. L'injustice, l'insulte, l'humiliation. Ce qu'on n'a pas subi, il n'y en a pas. Parce qu'on a quitté l'IFDG. Donc, ce n'est pas le RPG que je vais quitter ou que Ousmane va quitter que ça va nous faire quelque chose. Ce qu'il n'y a plus rien quand Guinée va s'asseoir pour dire un mot sur nous, les Nyeleux, qui va nous affecter. On a tout entendu. On a entendu tout. Il n'y a pas un mot qui reste aujourd'hui dans cette terre que nous, les Nyeleux, on n'a pas entendu. Donc, il n'y a pas un RPG. Personne ne peut sortir nous dire parce que vous avez quitté l'IFDG. C'est peut-être de venir aussi répéter les mêmes mots que l'IFDG a dit sur nous. Nous, nous sommes dans l'IFDG pour deux raisons. La première des raisons, c'est à cause d'Alpha Condé. Alpha Condé nous a aimés. Alpha Condé a eu confiance en nous. Alpha Condé nous a pris comme ses propres enfants. Alpha a eu confiance en nous, les Nyeleux. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu Ousmane, il a pris le Coran hier. Ousmane, tu n'as même pas besoin de prendre le Coran. Déjà, le RPG, je vais dire. Mais deux raisons pourquoi je suis dans le RPG. Première des raisons, c'est à cause d'Alpha Condé. Deuxième des raisons, moi, le fait que je suis dans le RPG, c'est à cause des vrais militants. Quand je dis les vrais militants, tout le monde sait qui sont les vrais militants du RPG Arc-en-Ciel. C'est les personnes qui n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit. Tant qu'il m'a dit, c'est à cause des vrais militants du RPG Arc-en-Ciel. Qui sont les vrais militants du RPG Arc-en-Ciel ? Vous le savez très bien. Les vrais militants du RPG, tout le monde les reconnaît. C'est des personnes qui n'ont jamais bénéficié d'un décret, d'un arrêté, rien, absolument rien. qui ont aimé Alpha Condé, qui ont soutenu Alpha Condé, qui ont soutenu le RPG et le RPC. Donc, c'est à cause de ces personnes-là, aussi, qui nous aiment. C'est eux qui nous aiment, c'est eux qui ont confiance en nous. Dans le RPG, c'est deux personnes. C'est Alpha Condé. Lui, il a confiance en nous, les gnieux lui. Et les vrais militants qui n'ont jamais bénéficié, qui n'ont même pas vu Alpha Condé, depuis Alpha est président. Peut-être dans le passé, quand il était avant qu'il ne soit président, dans les années et tout, ils ont vu Alpha Condé. Mais après 2010, ils n'ont jamais vu Alpha Condé. Ils n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit. D'accord, d'accord. Ils n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit. Ok, c'est bon. Ils n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit. Ils n'ont jamais bénéficié de quoi que ce soit de Alpha Condé. Donc, c'est à cause des personnes-là. Nous, nous sommes dans le RPG. Et c'est à cause de ces personnes-là. Et il n'y a qu'eux qui ont confiance en nous. Ce n'est pas les soi-disant certains cadres du RPG qui n'ont jamais eu confiance en nous. Mais nous, on s'en fout de ça parce que ce n'est pas vous. Quand nous, on est venus au RPG, aucun d'entre vous, qui nous a amenés présenter Alpha Condé ? À travers qui ? Nous, on parlait Alpha Condé. Ce n'est pas à travers quelqu'un d'entre vous. Alpha, on nous appelait, on l'appelait. Il y a des cadres, il y a des ministres, il y a des directeurs, il y a des DAF. Des DAF même. Je ne pense même pas s'il y a... Bon, c'est rare des DAF qui parlaient avec Alpha Condé. Les directeurs, oui. Certains directeurs, certains ministres. vous appellent Alpha, ils vous décrochent même pas. Nous, on appelle Alpha, ils nous décrochent. Donc, beaucoup d'entre vous n'ont jamais eu confiance en nous. Et quand Nielo a été arrêté, moi, j'ai compris plein de choses. Moi, je ne dirais pas que ce coup d'État est une bonne chose. Mais vous savez, tout ce que Dieu fait est bon. À un moment donné, il faut que quelque chose se passe pour comprendre certaines choses, en fait. Et moi, ce coup d'État, ça m'a donné beaucoup de leçons. Ça m'a ouvert les yeux. Moi, depuis que je suis née, j'ai vécu le bonheur. Ma vie a commencé... C'est que ma vie a bousculé. Vous savez, c'est quand... C'est en quelle année j'ai compris ce que nos parents disaient. Ah, la vie n'est pas facile. La vie, c'est comme ça. Les problèmes de la vie, c'est quand j'ai perdu mon père en 2019. C'est de 2019 que j'ai commencé à comprendre que, car la vie n'était pas facile. déjà, c'était pas du tout facile pour vivre, en fait. Sinon, moi, je n'ai jamais connu les obstacles de la vie. Mais de 2019, de nos jours, j'ai vu plein de choses. J'ai entendu beaucoup de choses. Donc, c'est qu'ils disent aujourd'hui que, parce que Nyeleu n'attaque pas le CNRD, que Nyeleu n'est plus crédible, que vous n'avez plus confiance en Suman Nyeleu. Est-ce que même avant, aujourd'hui, tout vous, là, vous avez confiance ? Vous n'avez jamais eu confiance en Nyeleu ni à moi ? Jamais de la vie. Mais pourquoi ça ne nous fait ni chou ni foua ? Parce qu'on n'est pas dans le RPG à cause de vous. On est dans le RPG à cause de ces deux raisons. Pour le propriétaire du RPG qui est Alpha Condé et les vrais militants qui se trouvent en dehors de tout administratif. Non, 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 non. Qui n'a jamais occupé de poste de responsabilité. Qui n'a même pas eu de matricule. Les vrais militants d'Alpha Condé, les vrais militants du RPG, quand on parle de vrais militants, aujourd'hui, qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé. Alpha Condé, c'est Alpha Condé. Ils ne connaissent pas Doumbouya, ils ne reconnaissent pas Doumbouya. Ils ne s'est même passé à un Doumbouya au pouvoir. Moi, nous, c'est à cause de ces vrais. Mais pas vous. Nous, on se connaît. Je n'ai pas dit tous les cadres du RPG. Je n'ai pas dit tous les responsables du RPG. Mais dans les 100%, il n'y a que 10% qui n'étaient pas contre nous et qui n'étaient pas peut-être qu'ils ne doutaient pas de nous. Quand elle a été arrêtée ici, moi, j'ai entendu plein de choses. J'ai compris plein de choses. Des personnes sur qui moi, je comptais. Quand elle a été arrêtée, il y a des RPGistes, il y a des gens qui sont RPG. Il y a un, je ne vais pas dire son nom. Il est du RPG. Les vrais RPG. Il a eu des problèmes ici avec même Alpha Condé. les responsables du parti, du gouvernement, un ministre, un DAF, c'était un ministre, et je ne vais pas citer, en fait, étaient contre ce monsieur. Ils sont allés dire au président, ils ont fait la guerre à ce monsieur. Avant qu'Alpha ne soit enlevé, ce monsieur était enlevé de ses... ils sont allés dire au préal parce qu'ils n'ont pas dit Alpha Condé. Ah, le monsieur, le gars là, il n'est pas bien, c'est un perturbateur, c'est un impoli, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Il était responsable quelque part, je ne vais pas dire c'était où. Le président, ils l'ont limosé à son boulot. Son frère, sa soeur, sa... Je dis, oui, quand il a été arrêté, c'est lui qui était là pour moi, c'est lui qui était là pour Ousmane en prison. C'est lui qui envoyait de l'argent à Ousmane. C'est lui qui m'appelait, qui me donnait de l'argent, il dit, donne ça à Ousmane, prends, tu envoies ça à Ousmane. Les personnes à qui Alpha Condé a tourné, ce que je suis en train de dire ici, Tu sais, il y a des gens, quand tu parles, quand tu veux, en fait, ils ne méritent même pas de parler, en fait. Tu ne méritent même pas de lire le message. Ce n'est pas un message. Ce n'est pas un message. Ce n'est pas un message. Donc, ce monsieur était là. Ousmane, tu n'as même pas besoin de gérer sur le Coran. Déjà, c'est si quelqu'un d'abord a confiance en sa personne, tu peux avoir confiance à une personne. Mais si toi, quelqu'un qui n'a pas confiance à sa personne, si cette personne doute de toi, ça, ça doit te surprendre. C'est mon petit frère. J'aime C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. J'aime C'est mon petit frère. Et C'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Quand C'est mon petit frère, il est allé en prison, lui, il était en prison. Il n'a pas vu, il n'a pas entendu. C'est moi qui étais là parmi les gens. J'ai tout entendu. J'ai entendu plein de choses. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai dit à Ousmane, que ce soit le CNRD, le jour où il a fait une vidéo contre Ambalo, ce n'est pas que Ambalo. Même si c'est le CNRD qu'il est attaqué, j'allais sortir le dire. Si je le vois sur les réseaux sociaux en train d'attaquer quelqu'un, parce que quand il est allé en prison, je n'ai même pas besoin de dire sur YouTube, vous cherchez les vidéos, ça existe, ça est là. Les gens m'ont traité de folle ici. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour qu'il retrouve sa liberté ? Qu'est-ce que moi, je n'ai pas fait c'est allé jusqu'à moi-même. Ils m'ont impliqué, ils m'ont mis dedans, ils ont voulu me foutre en prison. N'y a-t-il en prison, ça ne leur suffisait pas. Maintenant, c'est moi qu'on voulait. Donc, j'ai dit à Ousmane, il n'attaque personne. Il ne va pas attaquer CNRD, il ne va pas attaquer IFDG, il ne va pas attaquer IFR, il ne va pas attaquer Pôle, il ne va pas attaquer Pierre. Moi, c'est moi qui vais venir rentrer dans les fesses noires de Mamadid Doumbouya ici. Moi, Fadou. Et moi, j'ai mes raisons d'attaquer Doumbouya parce que sous son mandat, moi, on m'a condamnée. Tout le monde m'a vue ici, j'ai voulu soutenir Doumbouya. J'ai tout fait. mais les mêmes traites soi-disant RPGistes. J'entendais ce qu'ils disaient, il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas dit. Ah, le temps de Alpha, nous, on n'avait plus de div à tir chacun de nous. C'est nous qui avons gâté le pouvoir de Alpha, c'est nous qui mélangeons Alpha, Kondé et les gens, donc il ne faut pas qu'on nous... Même la maman de Doumbouya a dit ça. Sa mère, j'ai entendu, ce n'est pas quelqu'un qui m'a rapporté. La personne qui a appelé, il m'a fait, on m'a fait, écoutez, j'entendais ce qu'elle disait parce que la personne voulait que moi, en fait, écouter pour dire qu'elle a parlé avec la maman pour que je sois... Oui, je vois. Après, elle a voulu couper le téléphone, je lui ai dit, ne coupe pas le téléphone, laisse-la parler. Je dis, c'est mieux de comprendre ce qui est dans leur cœur. Laisse-moi écouter. J'ai écouté tout. Cette pauvre femme, elle ne m'a jamais connue. Que nous, c'est nous qui mélangeons. Après, il y a un ministre de Doumbouya aujourd'hui qui était RPGiste 100%. À qui Alpha a tout donné. Lui, il est allé dire que moi, de me prendre, de m'envoyer en prison. Que comme ça, quand les peules vont s'attaquer à Doumbouya, qu'ils vont aller nous faire sortir, nous utiliser contre les peules. C'est depuis ce jour que j'ai décidé que je ne vais plus jamais soutenir Maman Di Doumbouya. et j'ai décidé de quitter le pays. J'ai fait comme Toumbadieu ne m'a pas donné les pieds là pour m'arrêter. Ce n'est pas moi qui ai dit. C'est Mane Fervelo qui a dit. Il ne m'a pas donné les pieds pour m'arrêter. Donc, j'ai cherché la fuite. Et je suis très fière de fuite. J'ai quitté la Guinée. Je suis venue aux Etats-Unis. Malgré tout, les mêmes personnes, des personnes qui étaient des soi-disant RPGistes qui ont bénéficié de tout. Parce que vous savez, quand je parle de... Quand moi, je parle des malhonnêtes du RPG, c'est les personnes qui ont tout eu avec Alpha Koundé. C'est des personnes qui ont tout eu. Il n'y a pas ce qu'ils n'ont pas eu avec Alpha Koundé. Moi, quand je parle c'est d'eux-mêmes, je parle. Donc, certaines personnes qui ont tout eu de Alpha Koundé, certaines personnes malhonnêtes, qui ont même dit que moi, j'ai été rapatriée de la Guinée. J'ai entendu. Et des Etats-Unis qu'on m'a rapatriée pour m'envoyer en Guinée que je n'ai pas de documents. J'ai entendu ça. Donc, j'ai pris la fuite. Moi, qui n'ai pas de papier, j'ai quitté Conakry, je suis venue ici. Il y a eu des gens. Aujourd'hui, il y a des gens même, je te dis, ils peuvent même girer sur le Coran pour dire que c'est le CNRD. Je vous ai dit, si c'est le CNRD qui m'a fait sortir, ma mère qui est en Guinée, qu'elle ne me la montre pas. La façon dont vous tous, vous êtes étonnés, c'est la même chose que le CNRD étonné du fait que moi, je suis sortie. la même chose qu'ils sont étonnés. Ils sont plus qu'étonnés que vous-mêmes. Hé, moi, j'ai la barca. J'ai la barca. À l'époque, IFD, j'ai déjà partout dans le monde, tu vas rencontrer un IFD juste. Le parcours que j'ai fait, sans rencontrer un IFD juste, sans rencontrer un CNRD, quelqu'un du CNRD, et Dieu me fait sortir dans cette situation et il m'envoie ici. Et à travers cette situation, Dieu m'a aidée. Aujourd'hui, bon, je ne veux pas dire tout. Vous savez, moi, vouloir trop parler, là, on risque de tout gâter. En Europe, je ne veux pas trop parler parce que je sais, cette situation, on sait que ça m'a apporté aussi en Europe. Mais on ne dit pas tout. Alors, nous, on s'en fout. si vous, certains démagogues, vous n'avez pas confiance en nous, les nyeux-leux, si on aime Alpha, on n'aime pas Alpha, ça, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas vous, Alpha Kondé. Du moment où Alpha a confiance en nous, moi, je parle avec Alpha Kondé. Et c'est parce qu'il m'a dit oui, je peux dire ça que j'ai dit ici. Sinon, moi, j'ai commencé à communiquer avec Alpha Kondé. Depuis quand j'étais en Guinée, le jour où j'ai fait, moi, ma vidéo, je suis venue, j'ai appelé mes amis, Mahmoudou, en dessous, venez, elle va tomber. Vous savez pourquoi ce jour-là ? C'est avec Alpha que j'avais communiqué parce qu'on avait dit qu'Alpha est mort. Et il y avait quelque chose qui s'est passé au palais. Donc, ils ont voulu cacher ça pour dire que c'est Alpha qui est mort. J'ai pu communiquer avec le président ce même jour. Donc, j'ai dit, papa, il dit, tout va bien, je ne suis pas mort. Donc, pour me dire au monde entier qu'Alpha n'est pas mort, même si je sortais dire Alpha n'est pas mort, les gens n'allaient pas croire. Et là, Alpha ne va pas mourir et que moi, je vais sortir danser. Donc, je suis sortie faire, mettre la musique. Elle va tomber. J'ai dansé. Il y a eu 6000 personnes qui sont venues en direct. Après, ils ont dit que moi, j'étais contente parce que j'ai pensé qu'il y avait un coup d'État. Et moi, je suis plus politicienne que vous. Je suis la fille d'un politicien. Partout, tu vas me mettre. Je dis, je dis, je suis très bien poli, mais je peux être impoli. Et quand moi, je peux être impoli. Et quand je suis impoli, l'impolitesse que je vais montrer, je te dis, les gens vont me vomir. Moi, je ne fais pas les choses à moitié en fait. quand je vais partir là, je rentre. Je n'en ai rien à foutre. J'ai tout eu dans ma vie. Hé, si c'est parce que il y a des gens qui disent Marie et Marie, moi, je vous ai dit, est-ce que je vous ai dit que je veux me marier? C'est moi qui vous ai dit que je suis en manque d'hommes. Vous avez vu ce homme? C'est un américain, il est ici. Vous avez vu, il est catholique, il est chrétien, c'est pas. catholique ou, en tout cas, il est chrétien, vous avez vu ça? Aujourd'hui, je veux de ce monsieur là, il est prêt même à devenir musulman à cause de moi. Il est américain. Il devient musulman parce que je l'ai dit chez nous, moi, je suis ici d'une famille musulmane, chez nous, ils ne vont pas donner leur enfant à quelqu'un qui n'est pas musulman. Je l'ai expliqué, c'est quoi? Quand on est musulmane, qu'est-ce qu'on doit? Je l'ai tout. Vous savez, les américains, quand ils veulent de quelqu'un, ils vont tous te dire oui. Et je l'ai dit, ce n'est pas dire oui pour avoir la femme et puis tu n'appliques pas et tu n'as pas dit non. Quand il dit oui, c'est oui. Donc, si c'est juste pour me marier, même lui, dans deux semaines, un mois, je vais être sa femme. Et si ce n'est pas ça, la famille de Damoro, Damoro, c'est l'homme le plus célèbre à l'heure là en Guinée. C'est l'homme le plus célèbre de la Guinée, de l'Afrique. Les Africains, aujourd'hui, qui regardent, il est regardé partout. Les Sénégalais, les Ivoiriens, les Maris. Je dis, tout le monde regarde Damoro. Et la famille de Damoro, même, je parle tout le temps avec sa famille ici. Ansu Damoro, fils, il est ici, je suis ici. Il est sur les réseaux, je suis sur les réseaux. Si c'est pour me marier là, je n'ai pas dit autre chose. Mais je sais une chose, que Damoro, il m'aime. Parce qu'aimer quelqu'un, là, je dis, il est même fâché contre moi. Parce que, mes conneries que j'ai fait sur les réseaux, il m'a appelé, je ne décrochais pas, il m'a laissé un message sévère. Donc, je sais, il est fâché contre moi là. Donc, si c'est aussi pour, je veux vraiment me marier là. Damoro, il m'aime bien. Et moi-même, je l'aime. Je l'aime parce qu'il m'aime. Je l'aime parce que, quand je dis Damoro, même, Damoro, même, c'est l'homme qui me fout dans ma vie. En fait, l'homme qui me recadre. Quelqu'un qui me dit, ne fais pas ça, ne fais pas. Et qui ne prend pas le cœur, en fait. Parce qu'il y a des gens, ils te parlent une fois, deux fois, ok, fais comme bon te semble. Mais Damoro, non. Il va, même si je ne l'écoute pas, il continue, il me parle, il me parle. C'est ça aimer quelqu'un, en fait. C'est ça aimer quelqu'un, c'est de parler tout le temps. Tu ne prends pas, tu ne fais pas gros cœur, ah, s'il te plaît, ah, c'est bon, comme tu n'as pas fait, comme bon te semble dans ta vie, non. Donc, si c'est juste pour me marier, aujourd'hui, je me marie avec Damoro, même le CNRD va assister à notre mariage. Cidia va assister à notre mariage, c'est Ludalin va assister à notre mariage, peut-être même Alpha Condé va assister. Je dis, tout le monde va venir, IFDG va venir, RPG va venir, je dis, c'est le mariage mondial. Et lui, il est sur le réseau, et c'est ses parents, même qui m'aiment, les parents de Damoro, même, ils m'apprécient tellement, comme je parle souvent avec eux ici, ils m'apprécient, ils m'aiment. Donc, je ne sais pas, j'ai deux enfants, ma fille a 10 ans, le petit a 5 ans, 10 ans après, ma fille a 10 ans sur mon âge, quand j'aurai 40 ans, ma fille aura quel âge ? 20 ans, comment je vais ? Oui, 20 ans, mon petit aura quel âge ? 15 ans, donc je n'ai rien à perdre. Je n'ai rien à perdre, j'ai une fille, j'ai un garçon, j'ai ma vie, je vous ai dit, depuis je suis ici, je n'ai pas travaillé, ça c'est la bénédiction. Et je vais vous dire, ce n'est pas de construire aussi des maisons, j'ai des maisons, je construis aujourd'hui, j'ai plein de choses, je dis, je n'ai même pas besoin de dire certaines choses. Mais vous savez c'est quoi la baraka ? Moi, j'ai la baraka, j'ai épargné, il y avait un coup monté en Guinée contre moi, ils ont voulu me tuer, quelqu'un m'a appelé pour me dire, sors de chez toi, ils veulent venir te tuer, j'ai quitté chez moi. Je suis sortie de la Guinée, j'ai laissé, c'est parce que j'ai la baraka de mes parents, c'est ça aussi la baraka. Il y a des gens qui ont construit des immeubles, des sataux aujourd'hui, ils sont en prison, ils dorment à terre. Ils dorment à terre. Donc ce n'est pas de construire ou avoir des maisons. Moi, j'ai la baraka de mes parents. Parce que mon arrestation, c'était m'humilier en fait, me filmer, envoyer la presse sur moi, me filmer, dire que WFA Tuniel l'a arrêté, et faire comme c'est qu'ils ont fait avec Ousmane, FATUNIEL L'a en prison, FATUNIEL L'a en prison, FATUNIEL L'a en prison, c'était ça leur objectif de m'humilier. Oui. Et Niel est en prison, FATUNIEL L'a en prison, sincèrement, Alpha Konde est en prison, mais c'était l'échec pour nous. C'était l'échec total pour RPG Arc-en-Ciel. Mais Alhamdulillah, Rabi L'Alamine, Niel est en prison, oui. Alpha Konde est en prison, non. FATUNIEL L'a en prison, non. Je suis sortie de la Guinée. Ouais. Donc moi j'ai la baraka, je ne discute même pas, je ne perds même pas de bien, je ne discute même pas ça avec quelqu'un. Dieu, il est avec moi. Alhamdulillah, Rabi L'Alamine, c'est pourquoi je lui rends grâce tous les jours, je dis Allah. Et moi je savais, je dis Dieu, sauf si tu n'es pas l'unique Dieu, sauf si toi, tu n'es pas ennimé, sauf si toi, on ne te guide pas, sauf si toi, c'est pas, on ne te paye pas, sauf si toi, tu n'es pas pour la vérité. Mais si tu es pour la vérité, toi l'unique Allah qui a créé terre et ciel, tu sais que j'ai raison dans l'histoire. Je ne fais pas ce combat pour un homme, je ne fais pas ce combat même pour moi, ma personne. Ce combat, c'était pour honorer, c'est parce qu'ils n'ont pas honoré mon père, j'ai dit ok basta, je quitte l'IFDG pour le RPG, ils n'ont pas digéré. J'ai été insultée, mère et père, à un moment donné, c'était trop. Je suis une femme, je ne suis pas ange, je suis être humain, je n'ai pas été créée par un soudeur ou un menizier, j'ai été créée par Allah, c'est le sang qui sortit moi aussi. À un moment donné, quand c'est rempli là, ça va se verser. Donc à un moment donné, c'était trop. Et j'ai répliqué, je dis Dieu, sauf si ce n'est pas comme ça. Et je suis sortie, je suis ici aujourd'hui, si je veux, j'en ai rien à foutre en Guinée. Si je veux, je ne viens pas. Ils ont tout dit, non viens, je dis, je refuse, je ne viens pas. Mais je n'ai pas eu lieu de faire ça. Mais je ne sais pas, tant qu'il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin, il n'y a pas de malin. Mais on ne sait pas, je n'y a pas de malin. mais en ces réseaux sociaux prochainement il a marre de mener dans ta femme a rarri fait monnaie parce que mousses sera barré à doublé acheter rien fait tu as levé alpha condé mon papa la personne qu'on aime j'ai été la première personne de sortir pour dire le pouvoir a quitté le salon pour la chambre j'ai tout fait et aujourd'hui tu as tout fait pour nous humilier et tu étais au courant de tout ce qui se passe est parce que moi personnellement je t'ai informé moi personnellement je t'ai informé tout tu étais au courant de tout tu vas regretter ton acte là d'un bia de fait que entre les fdg et moi tu as pris leur part je dis et quand ils prennent tracteur là à moi je vais venir tirer tes pieds et puis on va déposer sur toi moi j'ai mes raisons de te combattre comme c'est pourquoi quand je vois certains c'est nous qui m'écrit dans mon nom box afin tout ils oublient que un peuple pouvait venir nous nous mettre en prison mais un sous sous un forestier un malinqué même si on me donnait le courant de gérer que les gens là un malinqué allait venir au pouvoir et que nous on va aller en prison à cause aussi parce qu'on a repliqué des jeunes jours de l'ifdg j'allais me prendre le courant gérer j'allais dire non 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 jamais je dis même un sous sous non un forestier non un peu oui je suis peur parce que ils ont un problème de faire la différence entre un parti politique et une communauté et aujourd'hui je suis trop fier de moi parce que tout le temps j'ai toujours dit dans mes directs que je suis peule si je pouvais changer j'allais le changer mais malheureusement je ne peux pas et j'ai dit que je suis peule mais je suis fier de soutenir afin qu'on est le rpg j'ai dit que je suis peule mais aussi je suis fier d'être dans le parti rpg arc-en-ciel je dis je suis peule j'ai pas un problème avec ma communauté je l'ai toujours dit je n'ai jamais dit autre chose ils ont tout fait pour me pousser à insulter la communauté parce que la façon dont ils disaient qu'à ils disent que tu as insulté ta cour elle a insulté la communauté c'est peut-être pour me pousser à venir ce que de monde tomber dans leur piège je dis je n'ai jamais insulté la communauté et je vais jamais insulté la communauté peut parce que je viens de cette communauté mon père il est peule ma mère n'est pas appelé je suis très fier ma mère vient de la mauritanie c'est une mort elle est shérif reda ma mère est plus que le peule parce qu'elle est de la lignée du prophète mohamed paix sali sur lui et la lignée du prophète mohamed paix sali sur lui est plus que le peuple donc mon côté qui n'est pas appelé plus que le peuple donc je suis très fier personne ne peut rien me dire j'ai tout c'est ce que j'ai dit je dis je n'ai pas de problème avec ma communauté je m'en bats le cul des imbéciles bâtards qui vont ce soir dire que j'ai insulté la communauté peut j'ai bien fait ça c'est eux qui prennent comme ça c'est eux qui pensent comme ça j'ai très bien fait je n'ai rien là j'ai pas de contraire à qui que ce soit et fdg n'est pas égale à la communauté peule celle l'on n'est pas égale à la communauté peule je l'ai dit tous les jours que je faisais médias c'était ça c'est ce que je disais et c'est ça la vérité et j'avais un problème avec ses loups d'aller après les militants se sont mêlés c'est normal les militants de l'ifdg parce que quand j'ai un problème avec leur leader après il se mêle ça c'était il avait raison de le faire parce que c'était mais je n'avais qu'un problème avec ces loups et l'ifdg fdg c'est qu'ils sont venus rentrer dans la guerre entre cellule et moi et je vous ai dit à travers parce que vous savez nous les nier lui personne ne peut nous intimider tu nous l'ensemble des filles on le relève n'importe quel des filles tu nous lances nous les nier le on va relever la seule chose qui peut nous avoir c'est nous parler tout doucement tu nous parles tout doucement tu feras de nous ce que tu veux tu nous considère tout à l'heure je prends mon téléphone je t'appelle tu prends ton téléphone tu en fait tu m'accorde le respect je veux être là ce que je vais tellement être soumise tu vas te dire mais attends c'est pas tout ça oui c'est moi c'est tout c'est ce que tu m'as montré en fait tu me considères je te considère tu m'aimes je t'aime tu ne m'aimes pas je m'en fous de toi parce que tu m'as vu moi personne n'est ma vie là c'est dans les mêmes d'allah je crois tellement en dieu que c'est ce qui m'a sauvé de tous les obstacles c'est ce qui m'a sauvé de tous les 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 pièges qui ont été tendus c'est ce qui m'a sauvé moi fatounier le parce que je crois en allah il est l'unique oui donc je n'ai peur de personne tu m'aimes je t'aime je t'aime pas je m'en fous de toi ta haine ne change rien dans ma vie d'ailleurs même si tu m'aimes souvent c'est sa quitte chez moi pour te donner parce que nous on n'est pas des personnes on n'est pas les personnes qu'on dépense en fait comprend en charge nous c'est nous qui prend en charge les gens donc deux fois même quand tu es dans notre vie là c'est des charges en fait donc quand tu parles assez c'est des charges qui sont qui ont diminué chez nous c'est comme ça parce que nous moi je n'aime pas qu'on me prend en charge c'est vrai sur dieu qui n'a pas besoin de l'aide c'est vrai j'aurais besoin d'être des gens c'est vrai il ya des moments que oui moi aussi j'ai vraiment besoin d'être aidé et mais malheureusement pour les gens je ne veux pas l'aide de tout le monde aussi en fait je ne veux pas l'aide de n'importe qui dans ma vie alors je n'ai peur de personne et je n'ai pas peur de quelqu'un il y avait que le problème qui était c'est entre celui et moi c'est le mois déjà c'est il allait il a retiré ses plaintes c'est moi retirer ses plaintes sans que moi même je sors je demande pardon à sa famille et c'est normal parce que mon frère n'était en prison et qu'ils ont dit non c'est pas c'est le seul à retirer ses plaintes donc c'est sa famille et c'était normal que je demande pardon à la famille pour qu'on retire les plaintes pas pour moi mais déjà une partie de moi était dans leur bras un bon pour l'arbre il n'est google top engal du matin il était du matin c'était normal déjà une partie de moi était donc dans leur main et je suis fier parce que ça aujourd'hui signe le marché circule et puis soir il rentre c'est quoi c'est à cause de ce pardon que cette famille a retiré la plainte et que mieux lui est sorti donc c'est pas parce qu'il est le est sorti la façon dont il ne va pas s'arrêter insulté parce qu'il sait jamais de la vie jamais plus grand jamais il va plus jamais insulter qui que ce soit nier à deux femmes il a deux belles familles il a deux enfants et on a insulté les gens nous ont poussé à insulter on va pas terminer notre vie à insulter les gens n'est le ne va pas finir sa vie en insultant les gens en moi personnellement tous les jeunes jours que nier lui a fait il a dit que les gens juste tout ce qu'il a fait pour alpha tout ce que nous on a fait pour alpha on ne le regrette pas moi là où je suis aujourd'hui je suis prêt à refaire tout ce que j'ai fait pour alpha qu'on est moi fatigué le jeudi bien pour alpha qu'on est il le mérite lui il nous a aimé nous a tout donné donner ne va pas insulter la façon dont il n'insulte pas le position là c'est la même chose qui va pas aussi insulté le crd ça nier le faut jamais que vous attendez qu'il fait je même si c'est le cnrd la vidéo qu'elle avait activé contre un ballon là même si c'était le cnrd que nier le je l'ai dit c'est formellement interdit que je le vois sur les réseaux sociaux qui l'insulte pour ou pierre ou qui que ce soit parce que c'est moi qui était là quand il était en prison moi je sais ce que j'ai entendu je sais ce que j'ai traversé je sais ce que j'ai subi à cause de lui à cause de de vouloir le faire sortir en prison on a failli moi même à me mettre en prison donc je sais qui était là pour moi et qui n'était pas là pour moi donc il ya des gens ils peuvent pas parler nous on ne veut pas parler parce que quand nous on parle c'est pas bon alpha nous a dit regardez moi donc ce regard qu'on est en train de faire on n'en veut personne on n'en veut personne la seule personne qu'on connaît c'est alpha donc on l'aime n'est le temps même pas besoin de te gérer ou de te justifier moi je m'en fous les gens diafa tout tu n'es plus clercie avec l'ifdg j'ai bien fait si parce que c'est le subit cette injustice est aujourd'hui mamadie d'oubouya comme moi j'étais là je le soutenais c'est le mois entre d'ifdg entre paille fdg ça la seule ou sa famille et moi on est allé en guerre mamadie est venu prendre tirer mes pieds il a il m'a fait tomber à cause de selou et la famille de selou et aujourd'hui selou et lui là ils sont comme ça en guerre parce que moi je ne sais pas d'où je viens parce que j'ai une haine contre selou je vais venir accompagné d'oubouya je dis je refuse je soutiens selou c'est moi qui le dit n'est le libre n'est pas mon enfant il se sont choix de soutenir qui veut cnrd il leur soutient pas je les ai dit si soutient cnrd je vais il me connaît nia le mec on est go il peut même pas soutenir il m'a dit carrément qu'il ne les soutient pas qu'il va pas les attaquer aussi il va pas les soutenir il va pas les attaquer ils se connaissent pas il y a rien entre eux c'est vrai aujourd'hui on a ya combien c'est parce que vous ne connaissez pas les gens ceux qui sont au cnrd aujourd'hui les 90% c'est des rp juste mais vu que eux ils étaient pas les minutes parce que vous ne connaissez que les minutes de alpha qu'on ait vu c'est eux qui étaient à la télé allez-y voir les daph confirmés les daph de alpha qu'on ait confirmé nous qui avons fait le troisième mandat allez-y voir combien de daph a été confirmé ils sont tous du rpg c'est nous qui avons fait le troisième mandat nouvelle constitution les directeurs confirmés c'est nous qui avons fait troisième mandat nouvelle parce que vous vous ne connaissez que vous connaissez que les ministres qui sortent à la télé donc c'est nos grands et je vous rappelle on avait un groupe de whatsapp tout le président alfa condé était dedans tous les ministres directeurs et daph était dans ce groupe on parlait il le savait tout donc c'est les grandes oustmane ce sont nos grands c'est les grandes oustmane donc si oustmane est en contact avec certains de ces grands il est où le problème il est où cela veut dire non osmane il est dans le cnrd il n'est pas dans le cnrd je connais il ne soutient pas le cnrd mais il va pas aussi les attaquer ce n'est pas que moi même moi moi je vais venir rentrer cnrd matin midi soir et moi j'ai mes raisons de les rentrer parce que quand ils ont voulu m'humilier ici si moi j'avais pas vu si je pense comment je suis sortie de la guinée si je pense tout ce que j'ai laissé en guinée j'ai reçu à part ce que je portais quand je sortais de ce mois à part ça avec mon sac j'ai laissé tout je suis venu ici quand je pense à ça je vais venir déchirer les fesses noires de mamadie d'ongui a ici quand je pense que moi je m'en fous des autres là je vais venir rentrer mamadie matin midi soir je viens je le rentre comme bon me semble parce que moi j'ai mes raisons et je vais voir quelqu'un qui va sortir sa salle gueule pour me dire non non nathan qui est vous êtes je ne travaille pour personne sous les réseaux sociaux personne ne me nourrit je ne suis l'enfant de personne je ne j'ai pas de compte à rendre à quelqu'un c'est quand tu m'aimes si vous voyez mamadie mamadie tu sais tu as eu quelle chance j'ai un grand frère il ya longtemps on n'a pas parlé on a parlé après il me dit petite soeur j'ai dit oui il est petite soeur petite soeur tu sais que je t'apprécie bien non j'ai dit oui grand frère et c'est vrai il m'apprécie bien son grand frère qui a toujours été là pour moi il dit pardon fais à cause de moi laisse d'un bouillard pardon ma soeur chérie s'il te plaît petite soeur tu sais que je t'apprécie laisse d'un bouillard d'un bouillard c'est mon frère de sang il m'a parlé comme ça je dis grand frère et des petites soeurs petite soeur laisse tout bouillard après j'ai regardé au téléphone j'étais là je dis ok grand frère je dis grand frère je te rappelle donc déjà lui c'est quelqu'un qui a été là pour moi il a toujours été là pour moi ce grand frère après je dis ok grand frère donc c'est ce qui me me retient un peu sinon on a dit tous les jours j'allais être j'allais être là te rentrer matin midi soir rien j'en ai rien à foutre et moi je m'en fous de quoi que ce soit la personne qui m'intéresse c'est alpha qu'on est lui il est fier de moi lui reconnaît tout ce qu'on a fait il sait tout ce qu'on a subi et parmi vous tous là les seules personnes à qui ils cherchent à connaître est-ce que je vais bien c'est moi je vais je vais vous dire ici parce que j'ai parlé d'alpha ici le statut que qui était sur ma page fatouiller le c'est pas moi qui écrit pour dire qu'alpha qu'on d'eux qu'ils ont parlé c'est pas moi qui écrit il ya des gens qui m'ont écrit un inbox pour me demander certaines if des justes allez-y demander à votre leader si elle est ce qu'il a parlé avec alpha qu'on dit il va vous confirmer ce qu'ils sont du rpg on qui veulent savoir si alpha et d'un bouillard et alpha et ce loup a parlé vous voulez la confirmation le jour où alpha qu'on deva m'autoriser de dire quoi que ce soit sur ce qui lui concerne avec ses loups ce qui concerne je sais pas quoi je viendrai le dire je vais vous dire mais je ne connais rien d'accord si vous me demandez moi j'ai parlé avec comme fin quand je vous dirais oui parce qu'elle m'a autorisé de dire maintenant je parle avec alpha qu'on est mon papa vous avez compris mais le ne va pas attaquer ni paul ni pierre il ne va il va pas attaquer le cnrd la façon dont vous ne voulez pas que l'opposition vous l'accueille et vous attaque la même chose moi je veux qu'il n'attaque personne il va plus attaquer qui que ce soit il va faire la politique le moment venu et on va soutenir notre leader le moment venu est critiqué et insulté et on va vous dire aussi même aujourd'hui j'ai vu la vidéo d'ousmane il ya quelqu'un qui allait insulter dito à vos gens d'arrêter d'insulter tout le monde s'est insulté dit à vos gens d'arrêter de venir insulter si vous n'aimez pas quelqu'un ne rentrez pas dans ses vidéos ne rentrez pas dans ses directs sortez partez vous n'êtes pas obligé de regarder une personne que vous n'aimez pas arrêtez on sait insulter moi je vous ai hé moi je suis très fier j'en ai rien à foutre si c'est l'éducation là il n'y a pas un parent qui va faire un enfant sans l'éducation lui donner une bonne éducation tous nos parents nous a donné des très bonnes éducations l'impolitesse là c'est ce qu'on nous même on a pris dans les rues on peut tous faire l'impolitesse et moi vous savez moi j'ai pensé que c'est pourquoi je vous dis l'impolitesse quand moi j'ai envie de faire l'impolitesse quand toi tu fais 10 moi je ferais mille dix ou je ferais mille cinq pour toi on va même pas voir c'est pour moi on va parler je n'ai peur de rien de personne c'est vrai j'ai vu beaucoup de messages insultés n'est pas bon oui mais vous ne pas tant que vous savez c'est moi la star en fait des gens vont sentir parler un tant que moi je ne sors pas je pas parce que c'est moi qui donne visibilité aux gens en fait c'est moi la star sur les réseaux sociaux grâce à moi beaucoup de vous entre vous 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 mangez à grâce à moi mes vidéos vous coupez vous mettez sur vos pages c'est grâce à moi que vous mangez sur les réseaux sociaux de 2019 2020 depuis la monétisation a commencé les pages monétiser là il faut me montrer une page qui n'a pas moi qui ne met pas moi ma vidéo sur sa page c'est grâce à moi vous vivez c'est moi la star tu fais tu as une page même si tu mets pas moi ma photo il ya des pages ici moi je n'ai que là deux pages fatounez-le là et ma la deuxième page que je viens de créer là fatounez le moment des pauvres c'est les deux pages l'autre n'est le signal et c'est pas moi donc j'ai pas d'autres pages allez-y tapez fatounez-le ils vont vous sortir combien de pages des photos et puis des gens là qui ont monétisé même leurs pages mais là où tu vas comprendre que c'est pas moi ma page tu ne verras jamais le direct activé moi mes pages tu sais si voilà les directs sont activés oui donc la politesse là on peut tous le faire et moi je vais rien quand je fais là je dis je vais exagérer j'en ai rien à foutre je m'en fous de personne ne me nourrit je ne cherche pas le départ et je ne cherche pas de départ j'ai tout ce qu'une fois l'homme de l'air à billah la mine j'ai le plus beau cadeau que dieu peut offrir à son à nous les humains les enfants qu'est-ce qui me reste je cherchais quoi qu'est-ce que j'ai tout même les deux la marche à la jeudi c'est le plus beau cadeau que allah peut nous offrir les enfants j'ai ça et j'ai le mix le garçon la fille je vais chercher que je suis là je travaille pas jeudi je travaille pas je fais mes cours oui je vais travailler parce que oui je vais être bientôt appliqué pour le passeport je vais travailler à pour pour ça parce qu'il faut ça je dis si quelqu'un vous la ne payez plus toi là vous là vous qui êtes fâché parce que je suis à la maison je travaille pas ne payez plus mais ne payez plus mais bill ne payez pas mes factures ne payez rien de rien je dis couper même même ce que je respire là à moi ma respiration que je suis en train de respirer là même ça a coupé donc laissez moi en paix je n'ai pas besoin de certaines personnes dans ma vie ma vie elle est restreinte moi pour m'avoir au téléphone ça tu vas lever c'est de alors moi je connais ma valeur je connais ma valeur je n'ai peur de personne je dis même demain je vais jamais aller rentrer en classe avec quelqu'un quand je dois rentrer en classe avec quelqu'un la personne va venir faire sortir d'abord ses titres fonciers tu mets tu dis fatou maintenant toi aussi envoie je vais faire sortir mes titres foncés je vais se faire sortir les papiers de mon entreprise je vais faire sortir mes relevés bancaires menace et on va se placer en fait je vais jamais me clasher avec quelqu'un mais les personnes soi-disant les donneurs de laissons qui se dit non on n'insulte pas et ils insultent là vous insultez je vais venir insulter vos mères et vos pères et les insulter jusqu'à aller les déterrer dans leur tombe pour que vous insultez parce que c'est vous qui m'avez poussé à insulter même demain demain quelqu'un sort tu m'insultes je vais t'insulter jusqu'à déterrer tes parents s'ils sont morts c'est ça c'est moi fatigué lui qui le dit je m'en fous j'en ai rien à foutre j'ai quoi tu m'aimes tu m'aimes pas avec ça j'en jouais j'en jouais parce que tu m'aimes ça a changé quoi tu n'aimes pas va tenir le changement je crois dans ma vie est-ce que moi même j'ai besoin que n'importe qui même respecte ton noir ok on va couper le live donc c'était ça mes amours moi je m'en fous de ce que les gens peuvent penser de moi ce que j'ai le prophète m'a mis paix sali sur lui qu'on est de moi là c'est le plus important le reste c'est pas mon problème n'est le tas plus besoin de te justifier pour qui que ce soit tu soutiens tu soutiens qui tu veux après pour l'instant tu es dans ton coin tu n'es pas du cnrd le moment venu on va soutenir la personne qui nous convient dans le rpg c'est que reste clair on est rpg arc-en-ciel vous qui avez dit là on n'a pas confiance en elle est là enfin qu'on est tout voit tout il est sûr il voit tout donc il vous avait dit on n'a pas confiance tout vous qui dit du part et de l'alfa on n'a pas confiance en elle il a vu c'est vous qui allez soutenir d'un bia vous êtes parti soutenir d'un bia quand je rentrais m'a dit d'un biais si le président m'a dit arrête de parler parce que ça risque de qu'on refuse que ni les sortes de la guinée c'est pourquoi quand je vous entends vous dire que le président est le présent à confiance en nous il nous aime il dit arrête parce que quand tu comptes ils peuvent ils peuvent refuser que n'est le sort du pays donc arrêtez de parler vous connaissez pas le lien et ce qui est entre alpha et nous et on n'a plus besoin de vous rachez l'essentiel la personne qu'on aime il nous aime l'amour qu'il avait pour nous il a toujours ce même amour ou plus même aujourd'hui aujourd'hui de foudre avec il parle avec qui peur de gens il ya que les personnes qui comptent pour lui avec qui avec moi nous les personnes qui comptent pour lui donc laissez nous votre histoire ici n'aime pas alpha fatou n'est plus clair elle soutenir je soutiens celle où dans les pignons moi fatou n'est le jeu le soutien dans cette situation c'est l'eau d'aller m'a dit d'un bia je soutiens c'est l'eau d'aller wallahi billahi ta laye si quelqu'un est fâché boula j'ai bien fait j'ai mes raisons mamadie a pris la part de celle sur moi et aujourd'hui c'est le mamadie a plus rien entre eux ils sont en guerre parce que j'ai une haine je continue je viens m'attaquer à celle où d'aller parce que quoi je vais rentrer mamadie d'oumbouya matin midi soir ses fesses noires je vais venir parler quand même je pense à ce que j'ai subi j'ai traversé celle avec quelle force sur nous celle avec quelle force la pleine de celle contre nous depuis 2019 ça aboutit à quoi ah parce qu'aujourd'hui ils sont en difficulté le cnrd plus personne n'a confiance en eux même ceux qui n'étaient pas du rpg qui soutenait le cnrd aujourd'hui sur les réseaux ils déchirent les fesses de mamadie d'oumbouya là bas ça vous ne parlez pas c'est quand moi je dis je soutiens celui j'ai très bien fait moi la personne qui a attaqué celui qui l'a insulté qui a touché à sa dignité qui a fait tout fait de celui là oui moi et j'ai assumé j'assume aussi mais même moi la même personne là à cause de deux personnes si vous avez vu que ma cnrd d'oumbouya et celle où s'est vu deux fois c'est parce que c'est le fier de et pardon s'offre là c'est le damaro s'est vu deux fois c'est parce que c'est le fier de damaro et c'est grâce à damaro grâce à mettre béreté que moi fatou je les laissais moi fatou à cause de mettre béreté à cause de damaro j'ai laissé celle où j'ai laissé et celle où d'alain donc moi là qui était contre celui hier qu'il attaqué qui l'insulté qui a touché à ta sa dignité la même personne moi je dis on fait rien pour rien c'est après parce que j'ai vu la manipulation de mamadie d'oumbouya j'ai vu que mamadie voulait nous utiliser l'un contre l'autre et moi j'ai été très intelligente et après il donne la force à celle où sur moi il vient il tire mes pieds il a voulu me faire tomber dieu m'a soulevé entre les deux j'ai gagné le combat entre celle contre celle où et m et mamadie d'oubouya parce que je suis pas allé en prison moi moi je suis pas allé en prison et aujourd'hui il n'y a pas il n'y a rien les soeurs de l'ifdg ne veut pas le sentir parce que moi je suis bête je sais pas d'où je viens je vais venir soutenir ce thème baisse il mamadie d'oubouya parce que vous vous avez une reine contre celle où parce que vous avez là je m'en fous si vous avez une reine contre celle où gérer ça entre vous je dis c'est lui et mamadie je soutiens c'est l'eau d'alain c'est moi qui l'a dit tu es fâché même si tu es qui oui il ya des rp juste certaines rp juste les démagogues aujourd'hui qui sont dans le cnrd c'est eux qui sont fâchés pour dire fatou tu nous a décives un fatara ne rend fatara si vous êtes dessus couper ma respiration couper ma respiration que tu sois du soi-disant rpg soi-disant parti politique n'importe qui parce que je soutiens celle dans cette situation qui est fâché j'ai bien fait que tu sois n'importe où c'est un effet de donnera c'est ça je dis celle où dans l'affaire la celle où d'alain et d'oubouya je soutiens celle où c'est moi même quand quelqu'un est fâché je sais que ça fait ça fait mal beaucoup aux gens le fait qu'aujourd'hui moi je défends c'est l'eau même si je défends pas je l'attaque pas narane fatara amoureux au boulard oubera ma respiration coupé mamadine en falair et c'est l'unitant je prends c'est l'eau d'alain je le soutiens fatara n'affireront n'a qu'un ou bon bang benny fatou tu nous a dessus parce que mousse l'eau d'alain combi fait man la femme a dit soutenu n'a soutenu pourquoi ou mou nab et attend n'engueux diana froid forêt de remèner à ac l'eau d'alain agréé ce mot en paris nous c'est la bâtisse et l'oubée mais n'est pas la bérante à la table parce qu'un amour m'une qu'elle est écolo ou femme en ce matin maman du foire et forêt n'en piste c'est mené moi je m'envoie et je ne cherche rien rien du tout j'en ai rien à foutre je ne me fais pas plaire à quelqu'un je ne suis pas cette personne même qui cherche les relations jeudi les bonnes personnes que j'ai là ils sont peu mais il me suffit il me suffisent largement ils sont pas trop mais il me suffisent largement donc je m'emballe et puis moi donc on fatale en rio ronobula voilà signer le femme fatale si parce qu'il n'attaque pas le cnrd il n'est pas pardon il n'est pas que la fatale il va plus attaquer ni pour ni pierre qui que ce soit parce que moi j'étais là quand le frère mon petit frère a été arrêté j'ai tout entendu j'ai tout vu et je l'ai expliqué de amara à zaouro je l'ai expliqué tout ce que j'ai entendu ce que j'ai vu il était étonné ébahi dépassé et je l'ai dit s'il ne m'écoute pas parce qu'il sait je l'avais dit qui va faire la prison je dis tu m'écoutes pas tu as un problème c'est le courant je vais prendre pour gérer parce que moi dès que je prends le courant pour quelque chose j'ai mis fin à cette chose donc je dis tu m'écoutes pas tu as un problème sur le courant je vais prendre si je parle tu me connais donc il a compris et il sait quand je dis je fais je vais faire moi je suis pas moi je parle pas pour parler je ne parle pas pour faire plaisir à quelqu'un j'en a j'en ai rien à foutre à faire plaisir à quelqu'un déjà moi vous n'avez pas accès à et je donne pas accès parler avec moi même d'abord c'est compliqué donc je m'en fous je ne j'ai j'ai eu peur de l'être humain moi même je ne veux pas certaines relations avec les gens donc j'ai eu un grand frère quand je pense à lui je dis eh mais ce que je vais faire je vais le bloquer mn niemanais jisera et di nous barres n'a bloqué manes enfin une route au boutou tout n'est ou trois après m'enfant mal à bout ou m'a écouté man fait volée man favelot tomba la musique de mon frère lille cadamaro merci le champion merci 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 le champion des champions vous avez vu Et si c'est pour me marier seulement, lui c'est un américain, il ne comprend rien si ce n'est pas anglais. Donc on se marie, si c'est beauté là et là, et ce qui est le plus beau dans tout ça, il est chrétien, il va redevenir musulman. Donc tous les musulmans, et je l'ai dit, même les tatouages là, il va enlever, il m'a dit, il n'y a pas de problème. Donc si c'est pour marier seulement là, qui ne veut pas cet homme, un beau gosse comme ça là, qui ne veut pas, qui ne rêve pas d'avoir un beau gosse comme ça. Il va enlever tous ses tatouages et il va redevenir musulman.